Simon Pierre, je prends l'antenne avec toi là-dessus. Aminata a compté. Malheureusement, cette jeune journaliste n'a pas échappé à la prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt le week-end dernier. Elle est accusée et inculpée pour des faits de violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel à travers la production, la diffusion, la mise à disposition de données personnelles, mais aussi d'interruption volontaire d'une grossesse. Elle devra donc rester en prison. Le temps d'attendre son procès. Justement, on a suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt. J'ai envie de dire, mais ça reste quand même des inculpations ou en tout cas, elle est mise en cause pour des faits assez graves. Parce qu'il faut rappeler que sur la question d'interruption volontaire, il y a la loi qui se prononce là-dessus. Il y a déjà plusieurs textes qui, à République de Guinée, ne sont pas favorables à cette pratique-là. Vous avez le Code de déontologie médicale, par exemple, qui interdit aux médecins, notamment en son article 17, de faire l'interruption volontaire de grossesse, hormis les cas prévus par la loi. Parce qu'on sait quand même qu'il y a parfois des faits qui nous poussent à faire recours à cette pratique-là pour sauvegarder, par exemple, l'intérêt de la maman pour qu'elle vive. Ou par exemple, lorsque l'interruption volontaire de grossesse intervient après que la personne ait subi un viol. Ou par exemple, qu'il y ait inceste. On sait que l'inceste, c'est des mames d'une même famille qui pourraient... Donc, s'il y a grossesse qui sort à l'issue de cela, on pourrait recourir à l'interruption volontaire de grossesse parce qu'on estime que l'enfant qui va naître est indigne de naître. D'accord. Donc, il y a aussi d'autres faits. Lorsque, par exemple, la naissance de l'enfant va entraîner des malformations de ce l'enfant, donc ça aussi, c'est possible. Mais toujours est-il qu'en procédant à l'interruption volontaire de grossesse, il faudrait que le médecin qui doit le faire élabore un PV et donne la raison pour laquelle, effectivement, il fait recours à cela. Parce que lui également, sa profession lui fait interdiction de faire recours à cette pratique, hormis les conditions, les cas prévus par la loi. En effet. Maintenant, là-dessus, il y a quand même une définition légale. Voici ce que dit le législateur guinéen en termes d'avortement. Il dit que l'avortement consiste à employer des moyens ou substances destinées à provoquer l'expulsion prématurée du foetus ou, plus généralement, l'interruption artificielle de la grossesse. Donc, voici la définition légale qui est donnée. Mais, vous savez, lorsque, par exemple, la grossesse, on aime souvent dire que lorsqu'une femme est en état de famille, elle peut se faire aider pour l'interruption volontaire de la grossesse. À ce niveau, la personne qui le fait est également punie d'une peine allant de 1 à 2 ans d'emprisonnement et d'une amande qui va de 500 000 à 5 millions ou l'une des deux peines seulement. D'accord. Mais il peut se trouver... Donc, le médecin qui l'aide à le faire. Voilà. D'accord. Et si le médecin le fait, au-delà de cette sanction-là, il y a aussi des sanctions disciplinaires qui peuvent suivre parce que lui, il appartient à une corporation. Il y a, par exemple, la suspension qui pourrait intervenir pour un temps de 5 ans. Il peut ne pas exercer pendant 5 ans. où on pourrait notamment l'interdire ou le frapper d'une incapacité absolue d'exercer. Donc, il y a également l'ordre des médecins qui peut prendre de telles sanctions disciplinaires à l'égard que ce soit un médecin, une sage-femme, en tout cas, tous ceux qui interviennent dans la corporation qui se livraient à une telle pratique. D'accord. Mais il peut également se trouver que la personne, elle-même, c'est-à-dire consomme des produits qui vont expulser le feuilletisme de son organisme. Donc, elle-même, même en le faisant, elle n'est pas aussi épargnée. C'est pourquoi la loi parle d'une peine d'emprisonnement allant de 16 jours à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 500 000, ou l'une des deux peines. Donc, aujourd'hui, les faits pour lesquels la dame Aminata Conte est poursuivie sont des faits très graves. Donc, il y a des peines privatives de liberté, mais aussi des amendes à payer. Il va falloir aller attendre encore que le juge rende une décision, qu'elle passe devant le juge pour, effectivement, écouter la mise en cause sur cette question, mais aussi voir ce qui va sortir. Parce qu'on aimerait dire, si, par exemple, elle l'a fait seule ou avec un médecin... Si elle l'aurait fait avec un médecin, c'est pourquoi elle a été conduite à prison avec, naturellement, le médecin qui l'aurait aidé à le faire. Et est-ce qu'elle l'a fait volontairement ? Ou peut-être que l'auteur de la grossesse aussi lui a contré à le faire ? C'est des interrogations. Il va falloir écouter. Peut-être qu'il y aura des complices sur cette question, mais on ne peut rien dire pour le moment. On retient quand même que ce sont des faits assez graves en attendant d'avoir l'issue de la procédure. Bien. Allez, procureur Yanné, ce qu'on a envie de dire, c'est que l'État se resserre vraiment autour de cette jeune journaliste. Ça devient très compliqué pour elle parce que ce qu'on lui reproche est assez grave. Oui, il y a plusieurs infractions qui, qu'on appelle, reposées à la dame Aminatakoté ici. Parce qu'au sorti du cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Calum, son avocat a fait une déclaration pour dire qu'entre autres, il y a ce qu'on appelle l'infraction d'atteinte à la dignité des personnes par voie d'un système informatique, donc la loi sur la cybersécurité qui s'applique en espèces. Et vous savez que ce sont des infractions quand même assez graves, dont les peines sont élevées et aussi les amendes pécuniaires sont aussi très élevées parce qu'on appelle le parquet. Les parquets généraux avaient soulevé même ses dispositions entre là-dessus. Donc, il y a ensuite, on parle d'interruption volontaire du grossesse. C'est qu'en droit guiné, on parle spécifiquement de ce qu'on appelle l'avortement ici. Vous avez écouté Simon-Pierre là-dessus ici. Donc, c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'infractions ici, mais sauf que ces conditions, entre autres, ne pouvaient pas quand même la conduire en détention. En détention préventive, ça s'appelle la détention provisoire. Ce n'était pas des faits qui pouvaient la conduire ici. Il faut rappeler toujours que les conditions pour lesquelles une personne doit aller en détention préventive, c'est-à-dire en détention provisoire, doivent être sous mandat de dépôt pour ceux qui pourraient être beaucoup plus célèbres. Oui, pour nous. Ce sont des cas extrêmement graves. Ce qui s'est passé n'est pas extrêmement grave ? Non, en fait, la gravité, c'est par rapport à ce qui a été commis, a des répercussions énormes sur la société. Est-ce qu'il y a une complexité pour les enquêteurs ? Ça a troublé l'ordre public. Oui, ça a troublé l'ordre public. Je suis d'accord. Maintenant que c'est officiel, justement, on va dire que ça a choqué des gens. Oui, s'il n'y a pas de troubles à l'ordre public, le procureur ne peut pas poursuivre. Et le juste d'instruction ne peut pas non plus inculper. Mais sauf que, quand vous prenez les dispositions des articles 235 du Code de procédure pénale, les conditions pour lesquelles une personne doit être mise en détention provisoire ou préventive sont énumérées. Ce sont des cas, des choses. Pour se résumer, soit la complexité de l'enquête, soit les faits résultats des crimes graves. En matière criminelle, par exemple, c'est obligatoire. En matière délutuelle ici, il y a une complexité qui peut empêcher, par exemple, soit les officiers de police judiciaire à charger des enquêtes ici, soit le juste d'instruction ici, donc de réunir tous les éléments de preuve à charge contre la personne ici. Ou soit, c'est lorsque ça peut porter atteinte à la vie même de la personne, c'est-à-dire inculpée. Donc, pour des raisons de sécurité, on peut mettre la personne hors d'état. D'accord. Donc, en détention préventive. C'est le motif, d'ailleurs, c'est le dernier motif qui a été donné par le juste d'instruction comme élément pour mettre la dame en détention provisoire. Ce qui, en tout cas, moi, me paraissait un peu banal ici. D'ailleurs, ça a été la même position pour l'avocat ici. Parce que les infractions pour lesquelles la dame est poursuivie ici, c'est contre une personne. Une personne avec qui, elle a entretenu quand même une relation. Elle n'a pas quand même pris une arme pour aller dire que je vais aller tirer à bout portant sur la personne ici. Elle ne dispose même pas de ces moyens-ci. Seulement que c'est une question de dignité. Une question de dignité, d'honneur. D'honneur, donc c'est là, moi, c'est pourquoi le juste a mis tous ces éléments-là de côté pour dire que non, pour la sécurité de sa personne. On ne sait pas quelles sont les personnes qui seraient à sa poussette, à sa trousse, pour dire qu'il faut obligatoirement la mettre hors d'état des dangers. Ce n'est même pas la seule attitude à avoir pour mettre quelqu'un en sécurité. Vous pouvez mettre des sécurités devant sa maison et puis la faire accompagner peut-être. Donc, il y a cela ici. Maintenant, pour le cas de l'interruption volontaire des recherches ici, il a rappelé les bases juridiques de cette soutien à la République des Guinées. Il faut dire que quand même, si avant, ce qu'on appelle, il y avait une interdiction absolue de faire cela, c'est qu'il y a des circonstances désormais qui peuvent permettre... C'est bon de rappeler que nous parlons de l'avortement. De l'avortement. Effectivement, l'IVG, c'est un peu l'abréviation. C'est ça, l'interruption volontaire des grossesses. C'est l'avortement, on est en train de parler. On a dit que c'est lorsque vous utilisez des substances dangereuses pour expulser prématurement le fœtus qu'on appelle de l'utériste, donc la femme porteuse de la grossesse ici. Donc, en ce moment, vous aurez commis une infraction. Mais l'infraction, comme vous le savez, il y a un endroit, il y a toujours le principe accompagné des exceptions. Les exceptions, c'est soit c'est parce que la mère porteuse, en gardant toujours la grossesse, sa vie pourrait être menacée. Ou soit la grossesse est issue d'un cas de viol, c'est-à-dire que des individus ont abusé d'elle automatiquement. Elle a, qu'on appelle, contracté grossesse au cours de ce viol. La loi peut l'autoriser à procéder à ce viol. Il y a récemment un cas d'ailleurs pour lequel quelqu'un m'avait demandé. Et quand je l'ai dit, j'ai dit que c'était une Guinée qui revenait de l'immigration du côté du Tunisie, où elle aurait contracté là-bas, elle dit que c'était suite à un viol. Je l'ai dit, mais la loi te donne la possibilité de procéder à un avortement. Bien. Pour te débarrasser de cela. Là aussi, le cas d'inceste. L'inceste, c'est lorsqu'il y a une personne... Toi, il l'a rappelé. Voilà, donc légitime. C'est-à-dire un ascendant légitime qui fait ce qu'on entretient des rapports sexuels avec vous. Et à l'issue de ça, parce que l'inceste est interdit en droit Guinée ici, lorsque vous vous contractez, vous avez la possibilité aussi de procéder à cela. Et aujourd'hui, quand on prend à titre de droit comparatif, de droit comparé ici, quand vous prenez en France, depuis 1975, le 17 janvier 1995, il y a une loi qui a été adoptée en France qu'on appelle la loi Veil. La loi de Simone Veil. À l'époque, c'est Simone Veil qui avait fait le droit d'avorter, parce que là-bas, ça a été encadré. Et c'est en train de revenir sur la table, il y a deux, trois semaines. C'est désormais adopté d'ailleurs. La loi existait déjà, depuis 1975, avec le combat politique de Simone Veil. Simone Veil, c'est une ancienne ministre de l'Astice du côté de la France, qui s'est battue beaucoup pour le droit des femmes ici, parce qu'elle disait que le fait d'interdire aux femmes le droit d'avorter constituait ce qu'on appelle une violation de leur droit de disposer de leur corps. D'accord. Donc elle a estimé comme ça, elle a porté le projet devant l'Assemblée nationale, donc le Parlement et le Sénat, donc le Congrès, et finalement la loi a été adoptée. Maintenant, c'est en 2024 là, où la loi a obtenu ce qu'on appelle un brevet de fondamentalité. C'est-à-dire que désormais, si c'était par une loi simple, une loi ordinaire qui existait dans le droit positif français, désormais, c'est inscrit dans la Constitution française. D'accord. Donc ça fait que ça devient un droit fondamental. Bien. C'était un droit parce que ça existait, vous pouvez le faire ici. Et ensuite, il faut dire que malgré cette adoption, c'était encadré. Parce qu'il y a une période pour pouvoir procéder à cela. C'est deux semaines au maximum. Bien. Les deux semaines passées, vous ne pouvez pas porter, c'est-à-dire procéder à l'avortement, sauf si les cas exceptionnels qu'on vient de citer, entre autres ici. Super. En France, c'est comme ça que ça se passe ici. Mais en Guinée, c'est formellement interdit. Interdit pour le mort en tout cas. Sauf que les cas aussi que nous avons énumérés, soit l'inceste, le viol, ou bien la mise en danger de la personne porteuse de la procédure. Super. De l'autre côté, Simon-Pierre, il n'y a que la jeune dame est inculpée aussi pour violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel, à travers, comme je le disais, la production, la diffusion, la mise à disposition de données personnelles. Et de loin, il n'y a que certains observateurs pensent qu'il y a plutôt du deux poids deux mesures à cette incarcération de cette jeune dame. Parce que celui avec qui tout ça est englobé n'est pas un modèle dans ce sens également. Et jusque-là, il n'a pas été inquiété. Justement, les gens sont quand même partagés sur la question. Mais je veux dire que le fait d'enregistrer une conversation dans un lieu privé ou privé constitue une atteinte à la vie privée. En effet. Maintenant, au-delà, parce que l'utilisation des données informatiques, dès que vous utilisez des données informatiques, vous allez sur le pas informatique, ça tombe sur la loi sur la cybersécurité. D'accord. Mais lorsque c'est juste enregistré et diffusé sans données informatiques, là, on parlerait d'une atteinte à la vie privée. Donc, on reste dans le cadre du droit commun et avec le code pénal. D'accord. Mais au-delà, moi, ce que je vois, c'est qu'on est quand même... Ça, c'est mon avis personnel. Oui, dis-moi. J'ai quand même l'impression que ça ressemble tout de même à un règlement de compte envers cette dame. D'accord. On sait quand même qu'il y a une procédure. C'est vrai, certes, des infractions. Mais le fait de précipiter l'attitude avec laquelle on est parti, on la met en prison d'abord, mandat de propos en prison. Et puis, après, on dit non, faites-ci, faites-ça, son avocat s'exprime. Le juge dit non, c'est pour sa propre sécurité. On sait parfois les arguments qui sont vendus. Au-delà, c'est des arguments juste pour satisfaire, conforter ce qu'on a déjà fait. Mais sinon, l'argument de sécurité, il n'est pas en danger. Je ne pense pas que cet argument soit valable. Maintenant, au-delà, le ministre Charles, l'ex-ministre de la justice, je veux aussi dire que lui également, si on est vraiment en train de dire qu'il faut bien faire les choses, au-delà de poursuivre la dame, lui aussi, même dans ce même audio pour lequel on poursuit la dame, lui aussi, il doit être poursuivi pour des faits de tentative de fraude à examiner dans un concours. On l'avait démontré ici la fois passée. Il a tenu des propos qui lui mettent en mal avec la loi. Donc, on ne peut pas poursuivre la dame comme ça. Elle est en prison et puis charlie. Parce qu'il était ministre de la justice et lui, il reste confortable. Moi, je dis parfois que c'est injuste au regard de ce que j'observe. Et je pense qu'en tant que procureur, il ne faut pas avoir peur parfois de dire non, c'est parce qu'il avait ce statut-là. À défaut, peut-être, moi, j'ai aussi retenu des coulisses. Les gens disent qu'on craint parce qu'on ne sait pas s'il sera reconduit dans le nouveau gouvernement. Tu vas vouloir le poursuivre. Après, s'il est reconduit, il te met ta guiseau parce qu'il y a quand même des magistrats qui ne s'entendaient pas avec lui. Et puis, il a fait ce remaniement-là. Il les a envoyés très loin, parfois dans des secteurs où il y a un procès, trois mois. Par exemple, parce que là-bas, les gens préfèrent l'arrangement à l'amiable. On n'aime pas aller devant. Voilà. Je pense que Charles, il est quand même habitué des règlements de compte. Maintenant, sur cette situation, ce n'est pas lui qui poursuit. C'est quand même des procureurs. Mais qui était auparavant sous son autorité ? Bien. Donc, tout laisse à croire quand même qu'il y a une main derrière, noire derrière, parce que lui aussi, il n'est pas encore poursuivi alors qu'il a commis quand même des infractions. Merci beaucoup à toi, Simon-Pierre. Procureur Yanné, on parle de... Comme je le disais, de ce deux poids, deux mesures dont tout se mélange en même temps. On n'a pas commencé le ramadan. Voilà. Pourtant, on pense que cette jeune dame est en train de plutôt subir du deux poids, deux mesures. Oui, c'est ce qui s'est dit d'il y a longtemps. Dès le début de cela, quand les gens... Certains internautes, d'abord, bien avant qu'on arrive devant les juridictions, on estimait, quand on accusait la dame d'avoir fait sortifier la vidéo, on se demandait, mais de toute façon, c'est un arrêt sur le vent, on ne sait pas, ça viendrait de qui. Est-ce que c'est de là ? Aminatao Conte serait donc responsable ou bien c'est l'autre qui aussi qui serait responsable ou bien c'est toute autre personne. Parce qu'avec l'utilisation de VPN ici, tout pouvait être possible. Donc personne n'était en sécurité ici. Maintenant, quand ils sont arrivés devant les juridictions ici, tout de suite, on a estimé que c'est la dame qui serait responsable de cela. Un coup, directement, c'est la maison centrale détention provisoire. Elle est là-bas, c'est pendant qu'à écouter l'audio ici, il y a plusieurs infractions qui ressortent dedans. Donc il y a une personne qui fait une promesse à autre pour dire que bon, je vais être engagé à la fonction publique ici, parce que voilà, je peux faire ceci, je peux faire cela ici, moi rien ne me ferai. Et c'est là, on pense qu'il peut-être dispose de ce qu'on appelle un brevet. Et Simon rappelait peut-être une facette, disons une cause qui pourrait peser sur la tête de ses magistrats. Moi, je prends ça comme un prank. Mais ce qui est... On ne peut pas tomber d'aussi bas. Oui, en tout état de cause. Le principe voudrait que nul ne soit au-dessus de la loi. Donc nul n'est au-dessus de la loi et la loi, elle a un caractère général ici. Mais encore, il faut s'interroger aujourd'hui. Ça mène à une interrogation. Aujourd'hui, est-ce que les magistrats en réflexe de Guinée sont en vérité indépendables ? C'est la grosse question qu'on se pose ici. D'accord. Et de juré, oui, de facto, ce qu'on demande à un magistrat, c'est d'être soumise qu'à la seule autorité de la loi ici. C'est ce qu'il a demandé à un magistrat. Et le magistrat n'a pas besoin de s'inquiéter, n'est-ce pas, par rapport à sa nomination ou quoi que ce soit. À partir du moment où on a décidé de servir la République de Guinée, la République de Guinée, c'est quand même 245 857 kilomètres. C'est-à-dire que vous pouvez servir à Calum tout comme vous pouvez aller servir à Newmou ici. Bien. Et il y a aussi, c'est important de rappeler à ses magistrats, le magistrat a ce qu'on appelle, il y a un sacerdoce dans la magistrature. Le magistrat doit être ingrat à l'autorité de nomination. Il n'a pas besoin de récompenses ou de gratification des souliers qu'il nomme. Il a besoin d'être ingrat pour servir la loi et servir le peuple. Parce que la décision qu'il le rend, il ne le rend pas au nom de la personne qu'il a nommée, au nom du peuple de Guinée. Allez. Donc c'est ça qui doit être au volinaire s'adresse. Super. Et ils doivent penser qu'à cela, pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, sans considération de personne ou de poids. Merci beaucoup à toi, Yannick. Merci à vous.